Je crois que vous avez mis des mots importants. Alors, c'est un salon traditionnel. Ce qui m'étonne, c'est que Michel Dolaille, à Jean Houbert et Néanmoins, a dit, ça fait 30 ans qu'il est élu, il ne se souvient plus de la date à laquelle il a mis. 77. C'était pas élu, Michel. Bon, t'as une excuse. 1977. Il était trop jeune. Donc, on a dépassé les 30 ans, on a un peu j'ai 40 ans maintenant, vous évoquiez la possibilité de maintenir cette exposition, ce salon, au sein de nos structures. Oui, évidemment, la réponse est forcément oui dans cette salle. Alors, pour moi, c'est très symbolique. D'une part, parce que vous avez pu constater, pour ceux qui ne connaissent pas bien la ville, ce quartier est en pleine rénovation. Il y a beaucoup de travaux actuellement, depuis maintenant 4 ans, parce que nous sommes dans un programme de rénovation qui modifie très profondément ce quartier et notre commune. Et vous avez évoqué, Madame la Présidente, ce renouvellement. Eh bien, nous sommes dans un programme de renouvellement urbain. Vous avez aussi ce nouveau renouvellement, tout en ayant cette assise stable de votre association, d'artistes qui sont là tous les ans, et j'espère qu'ils continueront à être là, je perds mes maquettes, c'est bien, qu'ils continueront avec nous et avec vous, mais aussi ce sans-d'oeuvre. Je pense que c'est important qu'il y ait ce renouvellement, ces nouveaux artistes, cette nouvelle vision qui permet d'entretenir et de pérenniser, bien évidemment, l'association et vos activités. Et puis, vous avez parlé d'amour, vous n'avez pas dit ça tout à fait comme ça, vous avez dit, nous nous aimons, je crois, c'est ça, je vais traduire par rapport à l'amour. Moi, souvent, je vous dis, en même temps, chez vous, il y a moins de l'amitié. Alors, vous êtes encore plus loin que moi, vous avez passé le stade de l'amour, mais je suis d'accord avec vous. Je pense qu'il y a quelque chose d'autre que uniquement l'art. Il y a aussi ces rapports humains importants où aujourd'hui, eh bien, il se construit aussi, quelque chose qui s'est construit, et vous continuez à entretenir cette amitié, cet amour, cette envie d'être ensemble, de partager ensemble, eh bien, l'art, que ce soit des tableaux, des sculptures, mais aussi cette épreuve intellectuelle de pouvoir se mettre en cause, de pouvoir évoquer ensemble, cet art, est-ce que, cette votre passion, c'est une des particularités, en tout cas, que j'ai toujours constaté, à vos côtés, ce travail intellectuel que vous faites, et cette amitié, cet amour que vous développez au sein de cette association. Et nous partageons cette envie d'être avec vous et de continuer à pouvoir ouvrir ces salles, ouvrir parce que vous êtes bien sûr tous amateurs d'art, mais sachez qu'ici, pendant cette semaine, puisqu'il y a l'exposition à nos rapports publics, eh bien, il va y avoir, notamment, des enfants qui vont passer, avec leurs instituteurs, découvrir vos œuvres. Et c'est souvent une première découverte pour eux. Souvent, ces enfants ne sont pas dans un musée, dans une salle d'exposition. et nous avons un programme, le PCP, le projet, le projet citoyen partagé, ce projet citoyen partagé, part toujours d'une exposition et permettant toute la vie scolaire d'amener les enfants à pouvoir découvrir des œuvres et à pouvoir représenter ces œuvres. On a des choses tout à fait étonnantes à la fin de ce projet, qui dure environ six mois, où les enfants se sont accaparés aux œuvres, les œuvres d'autres artistes, les ont parfois transformées, ont vu d'autres choses, parce que dans une œuvre d'art, on a une vision qui est toute différente, chacun a une vision différente d'une œuvre d'art, parce que c'est normal. Les artistes sont souvent présents et donnent leur vision, mais ce n'est pas forcément la vision des enfants, bien évidemment. C'est passionnant, et cette possibilité d'ouvrir l'esprit, d'ouvrir la connaissance de ces enfants, vous y participez grandement, madame, et votre association, je viens de vous remercier, et on a aussi tous les artistes, pendant quelques jours, des enfants vont passer.